Jésus, merci Seigneur Jésus, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur là où nous sommes ? Merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur Jésus, je te remercie, je te remercie. Alléluia, je suis conscient que l'heure est avancée, le Seigneur m'a mis à coeur un long message, ça ne finit pas, c'est pas de ma faute. Je vais juste m'installer. Je vais m'installer et puis, je rends grâce à Dieu pour ce temps qui rend possible aujourd'hui. Je bénis son merveilleux nom, je suis vraiment reconnaissant vis-à-vis de mon sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je voudrais ici aussi remercier le pasteur Kaouzi et toute son équipe, toute l'équipe ministérielle qui font un grand travail. Vraiment, chapeau à vous. Il y a beaucoup de noms, faute de temps, je ne peux pas citer tout le monde, mais que Dieu vous bénisse abondamment. Souvent aussi on a tendance à donner honneur aux hommes de Dieu, parfois on oublie leurs femmes, je dis bien parfois. Juste une parenthèse, vous savez, Moïse devait faire quelque chose, il ne l'avait pas fait. Dieu a failli tuer Moïse. Et oui, Dieu a failli tuer Moïse pendant la nuit. Mais vous savez qui est intervenu ? C'était sa femme Sephora. Sa femme s'est levée, elle a pris quelque chose de tranchant, elle a circoncis l'enfant et c'est comme ça que la fille de Moïse a été épargnée. Nous croyons également que les femmes de serviteurs de Dieu sont à cette hauteur-là, les femmes des prières. Et si ces hommes-là sont ce qu'ils sont, et s'ils font ce ministère que Dieu les a confié, c'est aussi parce qu'ils ont ces femmes-là à côté. Continuez comme ça, que Dieu vous bénisse les mamans. Je voudrais remercier le pasteur Yannick, lui c'est un grand frère pour moi. Je sais que si je commence à faire beaucoup de l'eau sur lui, dire des choses sur lui, des choses vraies bien sûr, il va être comme, vous exagérez. Mais juste que je veux vous dire, c'est un homme extraordinaire. On ne connaît pas quelqu'un quand on ne vit pas avec la personne, moi je vis avec lui, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais est-ce qu'il est parfait ? Il n'est pas parfait, mais c'est un vrai soldat, un vrai combattant, un véritable. C'est juste un véritable, un tireur d'élite, ce n'est pas un blagueur, c'est un homme de Dieu que j'apprécie, que j'honore. Et je le regarde, je le dis ouvertement aujourd'hui, je le regarde, je tire beaucoup, beaucoup de lui. Et c'est ça, c'est ça. Et je prie également, s'il le désire, s'il n'a pas fait le vœu de Paul, que Dieu lui donne aussi sa douce moitié. Si vous êtes d'accord avec moi à la maison, dites Amen. 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 Je voudrais aussi reconnaître un frère, un petit frère et un ami, Brune Nguimba. Ah, une bénédiction. Une bénédiction pour moi. Et je rends grâce à Dieu. Je voudrais aussi faire un coucou spécial à l'équipe qui travaille à Boubien. Vous faites un travail extraordinaire, le grand patron, le patron et Papa Richard. Donc, pour ceux qui connaissent, vous comprenez le langage, grand patron, patron. Gloire à Dieu. Et pour toutes les personnes qui aident, et juste prier pour l'œuvre de Dieu, prier pour les serviteurs de Dieu, prier. Et je ne peux pas oublier le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu en général, je parle de l'assemblée Saint Laurent et les Églises Filles, la congrégation francophone. Et ici, puisque c'est Oshilaga, j'honore les fidèles servantes et serviteurs d'Oshilaga. Vous qui êtes toujours là branchés, toujours en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Les noms sont nombreux, mais Dieu vous bénisse. Alors, je vais commencer, je vais entrer dans mon enseignement d'aujourd'hui. Nous allons lire deux passages des Écritures pour commencer. Nous allons lire Romains chapitre 13, le verset 11 jusqu'au verset 14. Romains chapitre 13, je vais le lire, verset 11 jusqu'au verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Depouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et répétant les armes de la lumière. Marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de jalousie. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Notre deuxième passage, nous le tirons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24, le verset 12 au verset 13. Matthieu 24, 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Prions tous ensemble. Père de gloire, je te dis merci pour cette opportunité que tu me donnes à me tenir devant ton peuple. Ce bout d'homme, Seigneur, que tu as tiré de mon Congo lointain, tiré de Kinshasa, Seigneur, tiré de la cité verte plus précisément. Seigneur, tu me gardes, tu me fortifies, malgré mes failles, mes fautes et mes faiblesses, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas, tu ne me laisses pas. Je te dis merci. Seigneur, je prie, Papa, pour ce temps. Je ne voudrais pas passer le temps de quelqu'un en vain, mais Seigneur, je prie que tu puisses parler au travers de moi. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que des vies, Seigneur, soient transformées. Prends le contrôle, Papa, glorifie ton nom, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le premier passage que nous avons lu, c'est une exhortation à se réveiller du sommeil, de se réveiller enfin du sommeil spirituel. Mais pourquoi? La réponse à la question pourquoi se trouve dans le même verset 11 de Romain, chapitre 13, qui nous dit « Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Et ici, c'est le Seigneur, au travers de son serviteur Paul, qui donne cette exhortation, une exhortation au réveil. Nous devons donc nous réveiller du sommeil spirituel parce que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Le second passage que nous avons lu, dans Matthieu 24, ça, c'est le Seigneur lui-même qui nous donne un avertissement, il nous met en garde. Il nous dit dans la fin de temps, dans les derniers jours, l'amour de plusieurs se refroidira. C'est tellement triste. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il dit, ça se refroidira parce que l'iniquité se sera accrue. Et on voit comment est-ce que dans notre monde aujourd'hui, le péché est juste rendu normal. Ce qui est anormal, ce qui est honteux est mis au piédestal et ce qui est bien est juste repoussé. Et c'est ça. Donc nous voyons que les ténèbres de l'occultisme, de l'homosexualité, de l'impudicité, de la méchanceté, de la rébellion, de toutes ces choses mauvaises, il y en a tellement à citer, les ténèbres vraiment prend beaucoup de place au fur et à mesure. Ces choses ont été prédites d'avance et nous devons juste lire et comprendre dans quel temps nous sommes. Et encore, ce qui est triste, c'est que ces choses qui se trouvent dans le monde commencent, que dis-je, ces choses, elles sont infiltrées même dans l'Église, infiltrées même dans l'Église, au milieu des enfants de Dieu. Et je parle de l'Église en général. Le titre de mon message ce soir, c'est « Les ennemis du réveil, comment les vaincre ? » Les ennemis du réveil, comment les vaincre ? Le réveil est souvent mal compris. Certains pensent que le réveil, c'est l'accroissement ou l'élargissement de l'Église. D'autres pensent que c'est quand un grand nombre, un nombre élevé de conversions prend place, ou bien lorsqu'il y a beaucoup de baptêmes, beaucoup de gens viennent à l'Église. D'autres pensent aussi que le réveil, c'est quand les gens tout à coup commencent à prier pendant une période de temps. Tout ceci est bien, c'est très bien d'ailleurs, mais ce n'est pas le réveil. Ce sont plutôt les fruits qui découlent du réveil. Les fruits qui découlent du réveil. C'est quoi donc le réveil ? Le réveil spirituel, bien entendu. Le réveil, c'est quand les enfants de Dieu le peuple de Dieu reconnaît son état. Lorsqu'on reconnaît notre état, on voit que ici ça ne va pas, ici ça ne va pas. Quand on reconnaît notre état, le sommeil, le froideur, le tièdeur spirituel et on se repend de cet état en criant à Dieu parce que cet état nous amène à nous enfoncer encore plus dans le péché. lorsqu'on reconnaît cela, on crie à Dieu. Mais qu'est-ce que je voudrais dire par là ? Je voudrais juste dire que le réveil c'est une répentance sincère et profonde lorsque nous demandons pardon à Dieu et lorsque nous prenons aussi cette décision de pouvoir nous détourner de nos mauvaises voies. On demande pardon à Dieu pour notre état de sommeil spirituel, de tièdeur, de froideur et nous nous détournons des mauvaises voies. Et cela passe par des soupirs, par la prière, par le sacrifice. par le sacrifice et quand Dieu voit cela, Dieu intervient, Dieu envoie son esprit et son peuple se réveille véritablement. C'est ça le réveil. Nous allons voir, nous allons lire, s'il vous plaît, aidez-moi à lire deux chroniques, le chapitre 7 du verset 14. Nous connaissons bien ce passage, certains même le connaissent par cœur. De chronique est un portrait robot. C'est une description des étapes qui nous conduit au réveil. C'est le schéma à suivre pour atteindre le réveil. De chronique, chapitre 7 verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Vous voyez comment c'est bien défini, bien spécifié, bien ordonné. Ce sont les étapes, c'est le chemin vraiment qui nous amène au réveil. Alors, je vais parler de quelques exemples des réveils. Dans le temps du prophète Estras, en tout cas, ce sont des exemples qui m'ont beaucoup frappé, il peut y en avoir aussi plusieurs. Dans le temps du prophète Estras, on voit comment est-ce que le réveil a commencé. Dans le temps du prophète Néhémie, on voit également comment est-ce que ils ont commencé à continuer à bâtir Jérusalem, à rebâtir le temple et toutes ces choses. Et on voit tout de suite comment est-ce que les Néhémie n'étaient pas contents. on voit Sambala, Tobija, Geshem se lever et vouloir empêcher cela. Ça, c'est l'œuvre du diable. Lorsque le peuple est endormi, le diable est content. Lorsque le peuple s'est mordent entre eux, le diable est content. Et lorsque le peuple veut se lever, le diable veut empêcher cela. Sambala, Tobija, Geshem, des exemples des ennemis du réveil ou bien des opposants au réveil. Mais Dieu merci, ils n'ont pas réussi, ils ont échoué. Et Néhémie a réussi et il y a eu un grand réveil au nom de Jésus par la gloire de Dieu bien sûr à Jérusalem. Alors, nous avons aussi le réveil que moi, j'aime beaucoup que nous trouvons dans le livre de Zach des Apôtres. Mais avant de parler de ça, je voudrais d'abord faire une parenthèse. Le réveil concerne avant tout l'Église. C'est le peuple de Dieu qui se réveille. Le réveil, ce n'est pas le monde. Le monde, ils sont déjà endormis. Le monde, ils sont déjà aveuglés. Ils sont sous l'autorité du diable, sous la présence du diable. Mais le réveil, c'est l'Église. Lorsque l'Église se réveille véritablement, alors le monde est imparté. Lorsque le monde voit les véritables enfants de Dieu, les fils de Dieu qui s'élèvent, le monde, ils accourent. Littéralement, Dieu attire. Amen. Littéralement. Et j'en parle parce que le livre de Zat me montre un peu cela. Zat des apôtres, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues. C'est lorsque le Saint-Esprit leur a donné de s'exprimer. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme il y avait beaucoup de gens en ce jour à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, les gens sont venus, littéralement. Dieu les a attirés. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu 3000 âmes en un seul jour qui se sont fait baptiser au nom de Jésus et Dieu a ajouté à son Église. Grand réveil. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que je dis qu'il ne faut plus sortir évangélisé? Non. Pas du tout. Je ne dis pas ça. Il faut sortir. Il faut le faire. Mais s'assurer d'abord avant de le faire, être en harmonie avec Dieu, être en communion avec Dieu, être en relation avec Dieu. Et quand je parle de ça, je suis aussi concerné. Je dois reprendre ces choses parce que c'est le Seigneur qui a établi ces choses. Il a dit aller. Donc, nous devons aller mais le travail qui est fait avant, c'est la communion avec Dieu, le réveil et Dieu lui-même sait comment il attire à lui. Donc, je disais, c'est Acte chapitre 2. Plus précisément, il y a eu les 3000 âmes. c'est le verset 41. Encore une chose très importante. Si l'Église n'est pas prête pour le réveil, Dieu ne va pas envoyer des âmes parce que, ben, s'il envoie des âmes et que ces personnes arrivent et voient réellement comment nous sommes, comment nous vivons, si nous ne glorifions pas Dieu, ils vont partir. Soit ces âmes-là, ils seront tellement en grand nombre qu'on ne pourra même pas les gérer. Ils manquent de sagesse, ils manquent de beaucoup de choses. Donc, Dieu veut s'assurer que son Église puisse être prête pour que l'on voit ce réveil, ce réveil qu'il a lui-même promis. L'Église doit exprimer cette soif du réveil si elle veut voir quelque chose de différent. Il faut un peuple qui prie et qui est prêt à mourir. Écoutez-moi bien. Et qui est prêt à mourir dans la prière. Un peuple qui est en quête d'un réveil. Je veux le dire avec assurance et foi dans le nom de Jésus. Le réveil est en route. Le réveil va arriver. Le réveil va prendre place au nom de Jésus-Christ. Ça va arriver. Seulement soyons prêts. Oh, je me parle aussi à moi-même. Soyons prêts. Je voudrais maintenant entrer dans le vif du sujet en parlant des ennemis du réveil. Les ennemis du réveil. Il peut y avoir plusieurs ennemis du réveil mais j'en cite juste quelques-uns que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je crois que c'est le Seigneur qui a mis cela dans mon cœur. Le premier ennemi au réveil ou bien du réveil c'est le diable. C'est le diable. Vous savez quand le diable veut voler ton témoignage lorsqu'il veut voler ton message il veut voler ta prédication il te pousse à pêcher. Il te pousse à pêcher. Lorsque tu pêches ton témoignage est juste capote. Tu sais pourquoi? Tu peux paraitre bien devant les hommes. Tu peux bien parler devant les hommes mais dans le secret de ton cœur tu sais que non moi là ça ne va pas. À moins que tu sois passé par la répentance. Mais sinon si tu pêches et que tu vas prêcher par exemple tu as entendu que je veux faire du bruit et souvent ceux qui prêchent ils ne communiquent pas ce qu'ils disent mais ce qu'ils sont. C'est pourquoi les églises les prédicateurs ils prêchent en secret c'est un public un adultère vous allez voir que les membres de l'église aussi ils ont des tendances dans l'adultère tendances de mauvaises choses parce que très souvent tu prêches ce que tu es tu transmets ce que tu es et non ce que tu dis parfois je dis bien parfois donc la Bible nous dit dans le livre de Proverbes c'est le témoin véritable que délivrent les âmes si tu es en secret tu regardes la pornographie en secret oui c'est un fléau si en secret tu fais des mauvaises choses et que devant les gens tu parais bien ton témoignage est déjà mort capoute capoute le diable ennemi du réveil l'autre ennemi du réveil c'est notre propre chair ah notre chair notre très cher si il faut le dire ainsi un grand ennemi du réveil la chair n'aime pas prier n'aime pas jeûner n'aime pas adorer n'aime pas méditer la parole la chair oublie ça la chair la chair aime manger aller aux toilettes dormir et faire des mauvaises choses comme je viens de le dire je ne sais pas pour les autres c'est un peu différent mais on va retrouver les mails éléments clés la chair n'aime pas ça la chair n'aime pas ça c'est pourquoi la Bible dit marchez selon l'esprit vous n'accomplirez pas les désirs de la chair vous savez lorsque le diable nous pousse à pécher littéralement il essaie d'enlever en nous la crainte de Dieu quand tu ne crains plus Dieu tu commences à pécher aisement tu commences à justifier même le péché il n'y a plus de crainte plus de crainte et s'il n'y a plus de crainte de Dieu c'est fini il faut vraiment la grâce de Dieu pour t'attirer à la répentance Amen d'autres ennemis du revêt je les ai un peu classifiés en groupe ça des liens ils ont des liens entre eux c'est l'orgueil l'orgueil l'offense la désobéissance la rébellion vous voyez tu peux tout faire tu peux tout faire mais tu peux faire les choses dans la chair tu peux chanter adorer donner prêcher pleurer tourner au sol prier mais tu es dans la chair tu es dans la désobéissance dans l'orgueil dans la rébellion je vais parler de l'orgueil l'orgueil un fléau un fléau Dieu résiste aux orgueils regardez le diable ce qu'il a renvoyé hors de la présence de Dieu c'est l'orgueil 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 et l'orgueil a donné naissance à la rébellion et il a été précipité avec les un tiers l'orgueil est un fléau Dieu résiste aux orgueils comme pas possible comme pas à peu près Dieu résiste il n'aime pas ça Dieu aime les simples il aime les simples tu connais un peu les écritures façon façon tu montes tout tout tu n'entends plus personne plus conseils c'est pas bien c'est pas bien je remarque beaucoup cette tendance là c'est pas bien l'offense pour un oui pour un non tu es offensé ça aussi c'est l'orgueil l'offense pour un petit je suis fâché tu boules pour un rien l'offense la désobéissance Dieu te dit va à gauche tu vas à droite Dieu te dit prie toi tu vas évangéliser pas que évangéliser c'est pas bon mais fais d'abord ce que Dieu te demande de faire Dieu te réveille la nuit pour prier toi tu es là la couette tu dors écoute la désobéissance la désobéissance nous allons lire à 1 Thessalonicien le chapitre 5 le verset 15 oh Seigneur aide-nous vous savez lorsque je parle de ces choses je ne suis pas exemple de ça et je disais oh Seigneur Seigneur si tu dois commencer à faire quelque chose ce soir commence par moi je ne voudrais pas que ce que je vais dire aujourd'hui puisse élever un jugement contre moi est-ce qu'on a trouvé un Thessalonicien 5 verset 15 oui ça dit prenez garde que personne ne rendra à autrui le mal pour le mal mais poursuivez toujours le bien soit entre vous soit entre vous tous wow poursuivez toujours le bien soit entre vous soit entre vous tous wow nous allons prendre un autre un autre ennemi du 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 réveil c'est le manque de pardon si on peut préparer Colossiens 3 le verset 12 au verset 14 le manque de pardon amène l'amertume dans nos coeurs amène la rancune dans nos coeurs vous savez quand tu as fait quelque chose il y a 150 ans tu gardes ça dans ton coeur tu te détruis toi même des grâces libère oublie oui c'est pas facile mais oublie libère tu es là et moi vraiment j'ai mes guis à côté le jour là si si c'est encore il va voir lequel moi je le chauffe et qu'est-ce que tu es en train de faire oh moi on avait fait ça moi pardonne libère 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 laisse faire oh comme me disait un frère je vais je vais je vais parler de lui tantôt il disait multiplie par zéro tout le monde peut multiplier par zéro donc zéro pour les mathématiciens vous me corrigerez si j'ai tort donc multiplie par zéro oublie juste laisse faire oublie pourquoi parce que Jésus te pardonne toi qui ne veut pas pardonner quand tu viens tu pleures c'est Dieu il te pardonne il te pardonne tant qu'il pardonne il y a quoi même il faut pardonner il faut pardonner c'est dur mais il faut pardonner le manque de pardon un ennemi du réveil Colossiens 3 s'il vous plaît Colossiens 3 verset 12 12 à 14 ça dit ainsi donc comme des élus de Dieu saint et bien-aimé revêtez-vous d'entrailles de miséricorde de bonté d'humilité de douceur de patience supportez-vous supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de ses plaintes de l'autre et pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi mais par-dessus toutes ces choses répétez-vous de la charité qui est le lien de la perfection est-ce que c'est pas clair c'est tellement clair j'ai rien à ajouter un autre ennemi du réveil c'est le manque de conviction la Bible le dit dans Romains ce qui n'est pas le fruit de la conviction et le péché je constate que de plus en plus il y a des gens qui font des choses sans conviction on en parlait hier mais pas de conviction les gens ne se tiennent pas pour Dieu ils ne se tiennent pas pour ce qu'ils croient on ne se tient pas on est soit là-bas soit là-bas on se cache au boulot personne ne sait que tu es chrétien personne c'est que tu es enfant de Dieu à l'école nous parlons même pas quand tu es là tu es l'argent secret et en public tu ne te tiens pas pour Dieu tu peux venir à l'église tu peux faire des choses mais pas de conviction il suffit d'une preuve et tout et tout bouff tu disparais ou bien tu es déjà à terre pas de conviction il y a oh la conviction pas de conviction le temps que nous vivons maintenant là si tu n'as pas de conviction tu vas être aspiré rapidement il faut avoir la conviction et quand j'en parle oh Seigneur j'en parlerai à la fin j'en parlerai à la fin un exemple que j'apporterai donc nous devons avoir la conviction de tenir ferme pour ceux dont nous croyons nous croyons en Jésus et tenons ferme tenons ferme un autre ennemi du réveil ils sont plusieurs j'ai intitulé ça les distractions les distractions il y en a plusieurs mais j'ai été vraiment dirigé dans les réseaux sociaux waouh quel fléau le réseau social c'est bien j'ai dit que c'est un fléau parce que en fait l'emploi et l'utilisation n'est pas bonne je ne sais pas pour vous mais je commence déjà je ne suis pas trop au réseau mais je me méfie davantage du réseau je me méfie davantage les réseaux sont faits de sorte que ça révèle ton égo il faut que le genre tu vois ce que tu es ce que tu as et toutes ces choses c'est fait pour ça c'est fait de sorte que tu puisses scroller je ne sais pas si je le dis bien tu puisses défiler défiler passer ton temps là c'est c'est un waouh c'est un fléau et l'utilisation des réseaux c'est 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 très difficile de bien utiliser ça il faut oui il faut utiliser les réseaux pour la parole de Dieu et tout mais assure-toi que tu le fais vraiment parce que quand tu mets tes pieds là-bas il y a des choses que tu ne vais pas voir tu vas voir pas besoin d'aller loin tu vas sur Youtube là tu cherches autre chose tu vas chercher JPG tu auras peut-être d'autres choses qui vont il faut tenir il faut vraiment les réseaux de distraction tu passes du temps dedans tu peux veiller dedans tu veilles tu pries pas une distraction un ennemi ou bien les ennemis j'ai beaucoup juste par rapport à dire par rapport au réseau mais je vais m'arrêter juste là les réseaux les ennemis il faut vraiment la sagesse du Seigneur pour savoir comment utiliser l'autre d'autres ennemis ou bien un autre ennemi c'est les soucis du siècle présent les soucis du siècle présent donc tu ne t'es souci que de toi de ce que tu dois avoir posséder moi je veux acheter maison c'est bien je veux acheter voiture c'est bien je veux ceci je veux me marier je veux je veux je veux je veux tu veux tellement que Dieu l'oeuvre de Dieu pour toi ça ne compte plus ça ne dit rien je sais de quoi je parle le Seigneur m'a repris là-bas il m'a repris durement là-bas les soucis du siècle présent tu veux tu veux tu veux la Bible dit ceci rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses ne seront donnés par dessus maintenant qu'est-ce que nous on fait y compris moi ces choses d'abord on cherche je veux je veux je veux je veux je veux pas d'amour pour les âmes on est là on entend pas d'amour pour les âmes on veut on veut on veut on veut on se bat bec et angle pour posséder avoir c'est pour c'est pour être vu et regarde si Dieu te laisse toi seul sur la terre tu ne chercheras à rien avoir tu vas impressionner qui tu es seul tu vas voir gros qui va te regarder tu vas être là tu vas te promener même comme tu es né mais c'est la société qui nous conditionne comme ça je ne dis pas que c'est mauvais non il faut travailler il faut bosser dur je pense que je suis un bosseur quand même pas quand même un bosseur donc il faut bosser il faut voilà mais il ne faut pas mettre notre espérance il ne faut pas s'accrocher à ça il ne faut pas je veux non arrêtons ça Dieu donne à ses bénémi même dans leur sommeil il donne beaucoup de choses à dire là-dessus le souci du siècle présent je arrêtons ça concentrons-nous sur l'essentiel je sais encore une fois de quoi je parle concentrons-nous sur l'essentiel le Dieu là si c'est lui qui a créé tout là il va t'être donné il va t'être donné il y a des gens qui ne croient pas même en Dieu ils ont non ils ont regarde Elon Musk regarde tous ces gars là ils ont est-ce qu'ils viennent ils ont tu vois les dieux quoi tu vois les dieux quoi ils ont plus que mais nous en tant qu'enfants de Dieu nous devons d'abord chercher le royaume la volonté de Dieu Dieu va nous donner il dit dans sa parole je ne vous délaisserai pas je ne vous abandonnerai pas je ne vous abandonnerai il ne va pas le faire il ne va pas le faire il va donner donc fait que regardons aux âmes regardons à l'oeuvre de Dieu travaillons mais Dieu va pouvoir à nos besoins si tu es encore d'accord avec moi dis Amen Amen là où tu es Alléluia et les soucis du siècle présent nous amènent vraiment à prendre des mauvaises décisions on ne consulte plus le Seigneur on agit mal et puis on raconte des conséquences néfastes et on place notre confiance en la chair très dangereux très très dangereux le je vais en venir dire 7ème chez moi c'est le 7ème je ne sais pas chez vous comment vous 7ème comment vous l'écrivez l'autre némis du revêt la méchanceté je crois que je vais plus passer du temps ici la méchanceté la méchanceté tire sa source de l'égoïsme vous voyez comment c'est relié ces choses on est méchant parce qu'on est centré sur soi-même on ne regarde que ses intérêts nos intérêts moi 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 encore j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui chacun de nous a un potentiel de méchanceté inimaginable si Dieu au travers du Saint-Esprit ne le contrôle pas on peut faire des choses horribles et inimaginables inimaginables la méchanceté avant d'être l'ensemble d'attitudes de paroles et d'actions la méchanceté est d'abord une nature la nature pécheresse que nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos pères le péché originel la méchanceté est une nature une nature c'est pourquoi on agit méchamment parce qu'on est méchant en tout cas si le Seigneur ne nous régénère pas c'est terrible on agit méchamment parce qu'on est méchant donc on produit de la méchanceté des actes extérieurs qui ne font que confirmer la nature intérieure vous allez peut-être être étonné il y avait un petit garçon il s'appelait Yannick pendant longtemps il était le seul enfant de ses parents il était choyé il avait toute l'affection il était gâté il était très bien jusqu'à un jour ses parents ont eu un autre bébé Yannick a eu une petite soeur et désormais la tension qui était portée sur Yannick sur le petit garçon n'était plus sur lui la tension est passée chez sa soeur le bébé Yannick qui était choyé gâté désormais il faisait partie du décor le petit Yannick a commencé à voir le truc dans son coeur un petit garçon je ne sais pas si c'est 6 ans ou 7 ans je ne me rappelle plus trop de son âge Yannick un jour sa mère le surprend en train de piquer sa petite soeur avec une aiguille il pique sa soeur sa maman lui dit Yannick qu'est-ce que tu fais écouter la réponse du petit garçon maman quand est-ce qu'elle va partir qui a appris à ce petit garçon à agir ainsi est-ce que c'est ce que c'est ses parents qui ont dit assieds-toi on va t'apprendre comment être méchant jaloux tout ça non la nature pécheresse il faut que cet enfant puisse être enseigné dans le voie du Seigneur pour que cette nature lui quitte le jour qu'il va obéir bien entendu à l'évangile la nature pécheresse la méchanceté peut se manifester sous plusieurs plusieurs visages c'est juste fou comment est-ce que le Seigneur est en train merci Seigneur quand le Seigneur m'a donné ces choses j'étais étonné en même temps je comprenais rapidement parce que je regardais ma propre vie en fait je regardais ma propre vie dans quelques secondes vous allez comprendre pourquoi la méchanceté peut se manifester comme la haine tu as la haine des gens qui n'ont pas les mêmes convictions que toi les gens qui n'ont pas la même couleur que toi les gens qui ne viennent pas du même pays que toi les gens qui n'ont pas la même culture que toi tu as de la haine pour un machin sympa les histoires que tu as ramassé à gauche et à droite tu colles ça à tout le monde d'ailleurs ils sont comme ça ils sont comme ça sympa un enfant de Dieu non il ne fait pas ça la haine la haine parfois la haine gratuite pour rien la haine la chalousie la méchanceté peut se manifester aussi sous forme de la jalousie ah la jalousie j'en connais quelque chose je disais que vous allez comprendre pourquoi je vais vous raconter pardon mon histoire j'ai cru au Seigneur en 2011 en juillet 2011 je suis après allé pour mes études en Tunisie et c'est là que le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux à me former à marcher avec lui j'étais dans une assemblée là-bas en Tunisie qui s'appelait Agape Communauté et nous arrivons en 2013 je suis parti en presque fin 2011 je suis arrivé dans cette assemblée en 2012 si je ne m'abuse en 2013 on avait besoin d'un colloque chez nous là où j'habitais il y avait une chambre vide on a fait l'annonce un frère est venu il a pris la chambre tout de suite le courant est très bien passé entre moi et lui il s'appelle Eli et j'ai invité à l'église là où je partais il m'a dit j'ai une assemblée mais je n'ai pas trop la paix là-bas je viendrai là où tu m'as invité puis on verra la suite après effectivement il est venu un dimanche et il a aimé le culte le service on est rentré ensemble quelques jours après il m'a dit Val j'ai prié je reste là où tu es je reste dans l'assemblée j'étais très content ouh Seigneur merci merci je vous dis que Eli c'est un très bon frère il est exceptionnel et tout avant ça passait par moi quand il y avait quelque chose le pasteur le voyer la femme du pasteur tout ça tout ça frère Valérie avec d'autres frères aussi plus anciens que moi et peu de temps après le frère a commencé à prendre des responsabilités le Seigneur a commencé à les lever il avait le temps de la guitare les aptitudes dans la guitare il jouait au piano il savait diriger les chants il est monté il est monté le Seigneur l'a littéralement élevé moi qui pensais être être responsable de jeûne c'est passé à Eli il est rendu responsable de jeûne dirigeant des louanges conducteur dans la prière il est monté je pensais être son second je n'étais même pas son second j'étais troisième il y avait un autre frère Yves qui est venu après est devenu second j'étais relégué à la troisième position officiellement je souriais oh gloire à Dieu merci Seigneur mais dans mon coeur il y avait un volcan il y avait un volcan de jalousie je disais comment il vient d'arriver il monte comme ça qu'est-ce qui se passe je n'osais pas le dire mais dans mon coeur nous étions ensemble dans la même maison il s'est fait que Eli a déménagé il est parti habiter au centre-ville quelques temps après j'ai déménagé aussi je suis allé au centre-ville également après il a eu le problème là où il habitait il m'a dit Val j'aimerais bien habiter chez toi pour un temps le temps que je trouve quelque chose je lui ai dit mon frère pas de problème il est venu il y avait deux chambres il y avait ma chambre j'avais aussi un colocataire à côté il est venu nous étions dans la même chambre nous allions dans la même église il me donnait des responsabilités dans la jeunesse je le faisais avec nonchalance tu vas faire ceci il me donne telle tâche telle tâche je le faisais pas avec un bon coeur je sabotais presque ce qu'il me demandait de faire je négligeais je commençais à trouver toutes les excuses les petites erreurs je regardais s'il va faire la prière tu vas conduire la prière là-bas tu n'as même pas prié à la maison les matins je n'ai pas lu la Bible tu vas parler de quoi s'il veut exorcer j'étais là je regardais tous ces faits ces gestes je regardais tout j'ai critiqué tout derrière même j'allais faire mieux dans le coeur dans le coeur méchant jaloux je t'avais lu dans la même maison il faut dire c'est un frère avec qui vraiment il m'a beaucoup aidé mais c'était juste terrible encore toutes les sœurs de l'assemblée l'attention était sur lui vous voyez un peu ce que je veux dire le frère Élie le frère Élie le président de la jeunesse lui, lui, lui tout désormais passé par lui la jalousie a tellement rangé mon coeur je dormais avec lui sur le même lit mais dans mon coeur ça a tellement rangé mon coeur tellement, tellement j'ai dit non là là j'essaie de mourir pour rien je suis encore jeune 9 mois de quelqu'un c'est pas bon le Seigneur a commencé à me parler il m'a dit petit avec cette attitude là tu vas aller nulle part nulle part nulle part je voyais comment l'organisation commençait un peu à se détériorer parce qu'il sentait quand même il a commencé à sentir un jour il n'était pas là je suis resté seul dans la chambre je priais 2013 toujours je pleurais je dis Seigneur s'il te plaît délivre-moi de ce sentiment méchant de ce coeur méchant j'étais dans le Seigneur je savais que j'étais jaloux dans le monde dans le Seigneur je me découvrais en fait j'ai dit Seigneur j'ai pleuré ça a coulé des larmes j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai dit Seigneur délivre-moi et ce sentiment qui range mon coeur c'est mon frère je l'aime Seigneur délivre-moi Seigneur c'est toi qui l'a élevé Seigneur je dois pas l'en vouloir Seigneur j'ai prié j'ai pleuré soudainement il est revenu il est rentré dans la chambre il a pris 2-3 trucs il est sorti il avait aucune idée de ce qui s'est passé en ce moment là aucune c'est des années plus tard j'étais déjà même ici au Canada on parlait au téléphone je lui dis tiens Elie tu sais voici ce qui s'est passé il se rappelait vaguement il me disait mais bon j'ai commencé à sentir que ton attitude commençait un peu à changer j'ai dit mon gars c'était chaud dans mon coeur j'étais et grâce à Dieu on a prié on a rigolé de ça et on est en très bon terme et c'est vraiment un très bon frère Elie 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 merci Seigneur et je ne dis pas que la jalousie est complètement partie pas pour cette histoire mais même dans d'autres choses parfois ça vient mais le Seigneur m'a travaillé sur ce côté là et il me travaille encore ne soyons pas jaloux ne soyons pas jaloux ne soyons pas jaloux ne soyons pas jaloux je voudrais poser la question à quelqu'un mais avant je veux dire ceci dans le ministère aussi malheureusement il y a la jalousie j'étais dans le ministère là-bas comme je le suis ici par la grâce de Dieu et l'expérience d'autres histoires que j'ai apprises j'ai vu comment est-ce que la jalousie est entrée s'est infiltrée comme je le disais au départ même au milieu des enfants de Dieu la jalousie dans le ministère auprès des responsables la jalousie cela n'est pas bon les gens qui s'empoisonnent surtout en Afrique s'entretuent parce que l'autre Dieu l'a élevé ce n'est pas bon alors ce que je veux dire heureusement que Dieu n'étale pas nos cœurs Dieu n'expose pas nos cœurs s'il exposait nos cœurs et nous montrait c'est que celui qui t'appelle ah mon pote mon pote mon frérot c'est ce qui se passe dans son cœur s'il te montrait ce qui se passe dans le cœur de celle qui t'appelle hey ma chère ma siste ma personne ma copa s'il te montre ce qui se passe terrible 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 je ne suis pas en train de parler d'un esprit de soupçon du mal mais je suis en train de dire ceci ne soyons pas jaloux ne soyons pas jaloux ça ne mène à rien à rien du tout est-ce que tu es jaloux toi qui nous entends maintenant toi qui nous suis toi qui nous suivras est-ce que tu es jaloux est-ce que lorsque Dieu bénit ta sœur bénit ton frère dans nos cœurs tu as le macabre comme on le dit mais dans le visage tu sais tu fais semblant hypocrisie est-ce que tu es jaloux est-ce que tu es jaloux j'espère que tu ne l'es pas j'espère que tu ne l'es pas nous allons lire Colossiens le chapitre 3 le verset 8 entre temps nous allons préparer Galates 5 le verset 15 Colossiens 3 8 Galates 5 15 Mais maintenant renoncez à toutes ces choses à la colère à l'animosité à la méchanceté à la carammerie aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche ne mentez pas les uns aux autres vous êtes un dépouillé du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêti l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé il n'y a ici ni grec ni juif ni si concis juste le verset 8 ça c'est Galates c'est Colossiens merci le verset 8 juste aussi vous pouvez relire le verset 8 mais maintenant renoncez à toutes ces choses à la colère à l'animosité à la méchanceté à la carammerie aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche Jésus très clair Galates chapitre 5 le verset 15 mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres Jésus 1 Pierre chapitre 3 le verset 9 on va préparer le psaume 45 ou 8 1 Pierre 3 9 me rendent des points mal pour mal point jure point jure bénissier au contraire car c'est à cela que vous avez été appelé afin d'hériter la bénédiction 1 Pierre psaume pardon 45 ou 8 les versets sont tellement tellement claires je m'abstiens de commentaire 45 ou 8 ça dit tu aimes la justice et tu aies la méchanceté c'est pourquoi oh Dieu ton Dieu t'as loin d'une huile de joie on peut s'arrêter juste là on peut s'arrêter juste là est-ce que tu peux du tout reprendre la première partie le verset 8 juste tu aimes la justice et tu aies la méchanceté notre Dieu aime la justice il aie la méchanceté il aie la méchanceté vous comprenez ce que ça veut ça veut dire ça nous amène à un autre ennemi ou bien à une autre manifestation de la méchanceté la médisance la médisance dire du mal de quelqu'un peut-être ce que tu dis c'est basé sur des choses vraies mais ta motivation en arrière c'est pour détruire la réputation de la personne tu médis d'ailleurs médire c'est mal dire autrement dit maudire tu maudis tu maudis ta soeur tu maudis ton frère tu maudis ton épouse tu maudis ta femme tes enfants tes parents tu maudis même tes serviteurs de Dieu tu maudis les pasteurs tu waouh et tu lèves tes mains Jésus Jésus je t'aime mais qu'est-ce que tu es en train de faire qu'est-ce que tu es en train de faire tu maudis tu Seigneur libère-nous Seigneur délivre-nous tu parles en langue et tu maudis tu parles en langue et tu prends ton téléphone ce que tu fais tu passes ton temps des minutes et des minutes au téléphone tu maudis tu fais un appel je ne sais pas moi Zoom FaceTime je ne sais pas moi Instagram je ne sais pas quoi tu passes ton temps à maudire à médire à détruire la vie d'un homme c'est sa réputation tu tues la réputation de quelqu'un tu détruis tu détruis pourquoi même toi enfant de Dieu qu'est-ce qui nous prend qu'est-ce qui nous prend on passe du temps Seigneur imagine la tempête sonne tu es en train de maudire avec ta bouche avec la même langue que Dieu te donne pour bénir tu maudis tu passes tes journées comme ça tes hobbies c'est ça maudire c'est quoi ton problème si tu priais tu gagnerais beaucoup je ne t'attends pas à quelqu'un mais j'ai dit que nous devons changer nous devons changer je sais que l'heure est avancée mais je dois dire ces choses peuple de Dieu nous devons changer on se ment on se détruit et puis on dit à la fin enfin tu priais tu parles de quel Dieu mon frère ma soeur tu parles de quel Dieu quel Dieu Jésus non c'est pas lui c'est faux ta bouche dans les affaires des autres tu veux tout savoir ce qui se passe là-bas qu'est-ce que tu sais tu sais tu sais tu sais qu'est-ce que tu veux savoir cherche à connaître Dieu à savoir de Dieu prie pourquoi tu ne peux pas juste il y a encore la calomnie c'est tellement lié ces choses la calomnie tu dis des faussetés sur l'autre dans le but qu'ils sont moins considérés mises à part, mises à côté rejetées tu critiques tu critiques comme je disais tu critiques tout ce qui bouge tu critiques les assiettes tu critiques le Canada les froids ici les salles les pieds de poids ils ne croient pas en Dieu ils sont durs tu critiques tout 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 dans ton travail tu critiques tout le monde tout le monde tu critiques et non tu veux prier pour que Dieu sauve ta famille tu les critiques tu maudis il peut te dire que le Seigneur sauve ma famille mon père, ma mère tu critiques même ton père même s'il croit pas en Dieu tu le critiques tu critiques tout ce qui bouge arrêtons arrêtons on lève les mains Dieu en pleure on remplit l'hôtel du Seigneur avec des larmes c'est du cinéma du théâtre du pipo le revêt ne viendra jamais comme ça jamais je sais de quoi je parle parfois j'ai été j'ai fait partie de ces choses aussi je le dis je l'avoue c'est pas bien ça m'a mené nulle part nulle part arrêtons s'il vous plaît arrêtons arrêtons tu fais quoi du pipo du cinéma zéro tu oh Seigneur tu donnes tu fais tout tu t'attends tu monte tu descends tu sors tu évangélises tu crie tu chantes tu au ministère tu es là tu tiens la porte mais tu calomnies ton sport préféré ta distraction préféré tu as ton divertissement préféré tu calomines ton frère ta soeur tu ne parles pas tu ne causes pas avec ta soeur vous êtes dans la même assemblée vous ne parlez jamais vous ne causez pas ennemi vous êtes là joli costume oh Seigneur est bon c'est quoi ça hé ma soeur qui dit t'es dénis c'est quoi c'est quoi c'est quoi tu ne parles pas tel tu ne parles pas tel tu crois quand tu vas aller au ciel comme ça oublie oubliant ça oubliant ça sortant de ce cocon sortant de ces groupiscules sortant de ces affaires ça n'avance pas l'oeuvre de Dieu ça n'avance pas l'oeuvre de Dieu non 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 je je sens l'irritation en moi laissant ces choses arrêtant arrêtant s'il vous plaît arrêtant je vous en conjure avec l'amour du Seigneur arrêtant ces choses sont tentantes ces choses sont subtiles mais soyons alertes soyons alertes quand on voit ça commence à venir déjà coup est-ce que c'est que tu dis en secret avec l'autre pourriez-vous dire ça devant le concerné pourquoi vous ne faites pas devant le concerné et meilleur encore quand vous n'avez pas le courage de dire devant le concerné va prier prie pour la personne prie pour la personne calomnie 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 tu tues tu tues tu viens à l'église tu parles en langue tu lèves les mains je me répète mais excusez-moi je dois le faire Seigneur prends pitié de nous sortons de ces choses arrêtons ça la trompette va sonner tu vas rester c'est la pésanteur tu vas te garder là ça va t'attirer encore vers le bas un pouceau des choses en langue pour bénir Dieu a préparé pour nous des bonnes oeuvres d'avance pour que nous puissions pratiquer ses oeuvres est-ce que dans ces bonnes oeuvres que Dieu a préparé pour nous il y a la calomnie dites-moi est-ce qu'il y a ça il y a la jalousie il y a la méchanceté il y a l'orgueil il y a toutes ces choses-là il n'y a pas c'est des bonnes oeuvres c'est clair Dieu ne nous a pas préparé les oeuvres de méchanceté non tu peux tout faire pour Dieu et être complètement à côté de la plaque complètement tu peux faire complètement il y a beaucoup encore à dire là-dessus ah Seigneur Seigneur prends pitié de nous Jésus s'il te plaît prends pitié de nous on s'est rendu tellement à un point qu'on ne sent plus que ce qu'on fait est mal on n'arrive plus à remarquer mais tous les signaux sont sont éteints oh Seigneur prends pitié de nous de quitter ces choses d'avoir la version pour ces choses c'est anormal c'est très anormal pour les enfants de Dieu d'être méchants c'est inconciliable les désirs du faire du mal à l'autre ce n'est pas du Dieu même si tu justifies ça comment même si tu as raison comment ce n'est pas du Dieu mentir sur l'autre ce n'est pas du Dieu détruire la réputation de l'autre ce n'est pas du Dieu ce n'est pas du Dieu ces choses ne doivent même pas être citées juste citées par les enfants de Dieu on ne peut même pas citer ça ça n'a pas sa place les ennemis du réveil est-ce qu'on peut lire s'il vous plaît 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 9 on va lire également 1 Jean chapitre 2 le verset 9 à 11 et puis on va lire un troisième que je vais donner 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 9 1 Jean 2 9 à 11 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 9 pour ce qui est de l'amour fraternel vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive car vous avez vous-même appris des dieux à vous aimer les uns les autres très clair pas de commentaire 1 Jean 2 1 Jean chapitre 2 le verset 9 à 11 on va préparer aussi Ephésiens chapitre 4 le verset 29 au verset 32 celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui aïe son frère est encore dans les ténèbres celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui mais celui qui aïe son frère est dans les ténèbres il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux Oh Seigneur Ephésiens 4 verset 9 à 32 très rapidement on est en train de finir 4 verset 9 à 32 ça dit qui ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption que toute âme toute amerture toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous soyez bons les uns envers les autres compatissant vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ tellement clairs ces passages tellement clairs tellement clairs tellement clairs je veux juste encore ouvrir une autre parenthèse quand le pasteur Yannick a ouvert le service avec Ephésiens 4 j'ai compris que j'étais dans la volonté du Seigneur vous savez ce verset à moins que je me trompe je voulais les mettre dans mes notes je pense que je l'ai enlevé pour prendre le chapitre qu'on vient de lire mais Dieu voulait que ces choses reviennent il a donné ça au pasteur Yannick quand j'ai vu ça je me suis tourné j'ai pris mes notes pour vérifier je n'ai pas trouvé je pense que c'est dans mon priant quand le Seigneur j'écrivais c'était juste formidable j'ai tout de suite compris quand il a Ephésiens 4 1 quand il a 6 waouh que la gloire et l'honneur te reviennent Seigneur on va on va chuter bientôt on va prendre un dernier ennemi du réveil c'est le manque d'une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu et quand je dis une vie de prière je ne parle pas d'une vie de prière collective pas d'une vie de prière en groupe c'est bien mais qu'en est-il de ta vie de prière individuelle de ton temps de méditation de la parole de Dieu individuelle lorsqu'il y a un manque d'une vie de prière individuelle le manque de la méditation de la parole de Dieu individuelle voici ce qui arrive lorsqu'on ne médite pas on ne pourra pas résister à la tentation j'ai expérimenté servir Dieu deviendra une corvée tu deviens religieux tu viens tu fais le ministère tu sors tu pars ça devient routinier ça devient une habitude tu n'es plus dans la relation tu ne pries pas tu ne médites pas tu es loin de Dieu mais tu peux faire les choses pour Dieu tu fais le ministère mais tu es à côté manque de vie de prière de méditation tu vas commencer à prendre les choses de Dieu à la légère la Bible le dit mais bon tu sais tu sais comme je disais encore tantôt tu justifies tout tu acceptes tout qui n'est pas de Dieu malheureusement manque de prière de méditation ça mène encore à prendre de mauvaises décisions il y a le manque de répentance qui vient à force de pratiquer le péché c'est qui qui est interdit il n'y a plus la répentance dans le cœur tu as le manque de foi tu dis amen mais tu ne crois pas ce que tu dis tu ne crois pas aux promesses de Dieu tu ne crois pas que Dieu peut faire tu dis mais tu ne crois à rien à rien manque de foi tu commences à douter de l'amour de Dieu tu doutes de l'amour de Dieu en fait tu rétrogrades mais en privé quand tu es en secret tu es dans la dans la poubelle complète dans la poubelle mais quand tu viens un dimanche ou bien tu paries devant les gens tu es bien bien parfumé bon français et les révélations des rémas mais quand tu es seul dans le secret en privé poubelle poubelle tu as rétrogradé en privé tu as une mauvaise qualité de vie manque de discipline manque d'organisation perdu ennemi du réveil manque de prière manque de méditation quotidienne chaque jour si tu passes des jours sans manger est-ce que tu seras à l'aise à moins que tu jeûnes tu passes des jours sans manger ça ne va pas mais comment tu ne manges pas la nourriture spirituelle tu penses que tu vas grandir déjà on parle même du jeûne c'est encore un être géant tu ne pries pas comment tu vas jeûner tu ne m'élites pas comment tu vas pour connaître ta parole ennemi du réveil soinant des hommes et des femmes en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans l'échelle Amen 1 Pierre 4 verset 7 à 10 s'il vous plaît La fin de toute chose est proche soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière avant tout ayez les uns pour les autres une ardente charité car la charité couvre une multitude de péchés exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus Amen très clair tellement clair Dieu a besoin d'ouvriers il dit priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers les ouvriers qui sont là c'est nous d'autres vont venir mais il n'y a pas un réveil sans ouvriers à moins que Dieu le fasse autrement mais Dieu a besoin de l'ouvriers nous sommes là nous sommes là il y a d'autres qui doivent venir que nous devons attirer que le Seigneur doit mener mais est-ce que nous prions est-ce que nous méditions regardez les exemples de la Bible Philippe Dieu le déporte carrément des choses extraordinaires Seigneur aide ces choses sont possibles au nom de Jésus c'est possible c'est possible ce monde a besoin de voir non seulement la parole mais la puissance qui accompagne la parole la Bible le dit l'évangile ne consiste pas seulement en parole mais en puissance Dieu ordonne que nous puissions être puissants on ne peut pas être puissant sans la prière ni la parole de Dieu est-ce que tu pries chaque jour oui est-ce que tu pries est-ce que j'ai pris chaque jour est-ce que j'ai médite la parole de Dieu chaque jour c'est facile de le dire mais est-ce que je le fais un constat pardon un constat triste que je vais faire jour après jour la parole de Dieu est prêchée jour après jour lundi jusqu'à lundi la parole de Dieu est prêchée si on dit qu'il n'y a pas la parole là non c'est faux on a le buffet de la parole chaque jour tous les jours les pasteurs c'est poumon ils prêchent ils prêchent ils prêchent ils prêchent peuple de Dieu qu'est-ce que l'on fait avec cette parole je ne vise personne je parle de manière générale peuple de Dieu qu'est-ce que l'on fait avec ça on a tellement entendu que bon en passez-moi allez en passez-moi écouter connecte-toi sur Youtube mets un peu zoom là-bas c'est l'heure on va écouter qui va chanter aujourd'hui ah quelle chanson parce qu'il m'a dit quoi il a dit quoi c'est ça c'est devenu ça c'est devenu ça qu'est-ce qu'on fait avec la parole oui on rit mais ça fait mal ça fait mal ça fait mal qu'est-ce qu'on fait avec la parole de Dieu on écoute on écoute on écoute on écoute c'est devenu la chanson musique en boucle jour après jour la parole est prêchée peuple de Dieu qu'est-ce qu'on fait avec la parole de Dieu qu'est-ce qu'on va dire à Dieu qu'est-ce qu'on va dire à Dieu qu'est-ce qu'on va dire à Dieu le dernier mercredi quand nous étions au sous-sol le service de 25 personnes à Saint-Laurent le pasteur Kauzi a dit quelque chose qui m'avait frappé il dit ceci il dit les gens qui n'ont pas la doctrine ils prient beaucoup je viens du Congo les gens prient beaucoup au Congo les gens vraiment prient s'ils entrent dans la prière ils peuvent entrer je ne sais pas moi de 19h jusqu'au matin les gens prient ça prie ça prie ça prie il dit les gens qui ont la doctrine les gens qui se disent apostoliques ne prient pas à la fin je voulais aller le voir pour lui poser la question mais pourquoi très peu de temps avant la fin du service je crois que c'est le Seigneur qui m'a dit c'est à cause de l'orgueil les gens ont la connaissance ils ont la connaissance la connaissance la connaissance la connaissance plus de connaissance mais moins de pratique moins de pratique à ça là acte de 38 je connais je te cite ça en quelques secondes à Colossien je connais l'unicité tous les versets je te sens ça mais mais tu connais tout ça mais je ne vise personne ne me comprenez pas mal mais si on veut le revêt que Dieu a promis il faut se bouger l'orgueil sois-nous humbles la connaissance c'est bien si on n'a pas la connaissance on va périr mais la connaissance sans amour rien du tout la connaissance enflue d'orgueil la Bible le dit l'amour est difficile restons humbles restons humbles prions prions avec ferveur avec puissance avec autorité avec assurance prions c'est pas une corvée c'est pas c'est pas prions demandez à Dieu de nous aider de prier si on n'arrive pas Seigneur aide-moi à prier à méditer prions nous devons prier pas les prières tu as les pensées ailleurs tu veux vivre vite pour quitter non prions tu as besoin des intercesseurs pas seulement dans un groupe mais chacun qui se tient à la brèche je suis en train de finir je suis en train de finir le pasteur Serge m'avait raconté une histoire alors que nous étions à l'est il y a quelques semaines passées je pense il y a deux semaines il y a encore une histoire d'un pasteur en Inde qui est entré en contact avec lui d'une manière vraiment extraordinaire le pasteur en Inde lui a envoyé une vidéo d'un autre pasteur qui prêchait dans les rues et on l'a attrapé on l'a attaché sur un arbre on a commencé à le frapper on a commencé à le frapper parce qu'il prêchait Jésus et il dit on le frappait à un seul endroit un gros bâton boum 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 parce qu'il prêchait Jésus on l'a frappé et le pasteur quand vous y êtes entré il a posé la question mais de quoi vous parlez il a un peu entendu l'histoire il voulait savoir c'était quoi le pasteur Serge lui a relaté encore l'histoire je pouvais voir comment son visage changeait littéralement il dit ah bon c'est pas qu'il ne sait pas qu'il y a des choses qu'on a qui se passe il sait mais il a tellement été frappé par ça il dit il dit mais nous ici nous niaisons on niaise écoutez ce qui m'a fait beaucoup frapper il ajoute Dieu va nous punir si on continue comme ça il a dit Dieu va nous punir on niaise trop on niaise on niaise si on continue comme ça effectivement non seulement Dieu va nous punir on risque de manquer l'enlèvement et manquer même le paradis il est temps il est temps il est temps arrêtant d'être participant aux ennemis ou bien complot ne soyons pas en ne soyons pas juste alliés aux ennemis du réveil ou au diable je commence à terrir on ne peut pas vaincre ces choses tous ces ennemis là qu'on a cité on ne peut pas les vaincre par nous même mais c'est le Seigneur qui nous donne la force on ne peut pas vaincre ces choses par nous même mais c'est le Seigneur qui nous donne la force la bonne nouvelle est que Dieu s'est manifesté dans la chair il est venu comme un simple homme il a marché sur cette terre il y a 2000 ans et il a donné sa vie à la croix pour toi pour moi voici ce qui te demande très simple pour vaincre toutes ces choses pour être pardon victorieux ou victorieuses tu dois croire en son nom croire en son sacrifice te répentir de tes péchés demander à Dieu pardon pour les péchés que tu as eu à commettre depuis ton âge de la connaissance ou de la conscience demander pardon sincèrement ça s'appelle la répentance nous avons parlé tantôt nous allons encore parler vers la fin tu te répands de tes péchés il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus Christ pour les pardons de tes péchés pas au nom de je ne sais pas de qui ou du du père du fils du Saint-Esprit non le nom de Jésus Christ pour le pardon de tes péchés et qu'est-ce qu'il va faire Dieu va te remplir du Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit tu vas avoir la force la capacité de vaincre ses ennemis du réveil ça s'appelle obéir à l'évangile n'est-ce pas que c'est simple très simple tu n'as pas à payer de millions juste obéir à l'évangile et j'éritère cela si tu nous suis et que tu n'es tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus je t'en supplie tu peux l'être aujourd'hui cette nuit même le couvre-feu on peut braver cela parce que la loi de Dieu est au-dessus de la loi des hommes tu peux le faire aujourd'hui tu as juste à nous écrire on trouvera un moyen si tu nous suis aussi après fais de même on trouvera un moyen tu vas être baptisé selon la Bible selon les écritures selon la parole de Dieu et tu pourras vaincre ces choses pour les enfants de Dieu vous qui avez déjà cru si vous vous retrouvez dans ces choses demandez pardon à Dieu vous connaissez c'est la répentance nous devons nous répentir nous devons nous répentir tous sans exception tous nous devons nous répentir nous devons revenir à Dieu nous devons nous répentir de la méchanceté de la médiocrité spirituelle de l'incrédulité de la négligence de la parole de Dieu nous devons nous répentir de la paresse de l'amour du monde du monde d'amour fraternel de la désobéissance à la parole de Dieu au monde du zèle d'évangélisation partout partout pas seulement les mardis partout et tous les jours la mauvaise utilisation de l'argent nous devons nous répentir aussi pour ça le manque de conviction le manque de prise de position pour Dieu l'orgueil spirituel nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous devons nous répentir de ça être humbles en conclusion waouh je pense que j'ai fait deux heures du temps Seigneur putier en conclusion je vais lire deux passages Ephésiens revient très 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 et beaucoup revenu aujourd'hui Ephésiens chapitre 5 le verset 8 au verset 21 je vais aller très très rapidement Ephésiens chapitre 5 8 à 21 autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur marchez comme des enfants de lumière car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté de justice et de vérité examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infoutueuses de ténèbres mais plutôt condamnez-le car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière car tout ce qui est manifesté est lumière c'est pour cela il est dit réveille-toi toi qui dors révèle-toi relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera prenez donc garde de vous conduire avec circonspection non comme des insensés mais comme des sages rachetez le temps car les jours sont mauvais c'est pourquoi ne soyez pas inconsidéré mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur ne vous enivrez pas du vin c'est de la débauche soyez au contraire remplis de l'esprit entretenez-vous par des psaumes par des hymnes par des cantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus Christ vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ le Seigneur Jésus nous exhorte ces soirs à nous réveiller à nous réveiller individuellement et en tant qu'assemblée en tant qu'église afin de voir le réveil qu'il a promis prendre place dernier passage je vous assure que j'ai fini par là 2 Jean chapitre 1 le verset 8 2 Jean 1 verset 8 prenez garde à vous même afin que vous ne perdiez qu'il a manqué le ciel à la cause de ces choses le temps est venu de mettre notre vie avec le Seigneur en ordre le temps est venu d'être sérieux avec Dieu le temps difficile arrive les jours de persécution arrivent si nous ne sommes pas un si nous ne sommes pas réveillés on va être aspirés très facilement ne perdons pas le fruit de notre travail notre marche avec Dieu nous sommes répentis nous marchons avec Dieu des années des années ne perdons pas tout ce travail à cause de choses inutiles s'il vous plaît soyons participants et participantes activement à l'œuvre de Dieu à ce réveil pour le salut de plusieurs autres âmes et nos saluts à nous je vais demander au pasteur Yannick de prier pour sceller ce message que Dieu transforme nos vies moi j'ai fini par là que Dieu nous bénisse alléluia 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 au Seigneur Jésus alléluia merci beaucoup pour ce message alléluia étant donné l'heure d'actif on va conclure pour moi l'heure de le frère nous allons nous accompagner ce cours quantique donc j'ai retenu que nous devons chercher premièrement le royaume de Sire Amen alléluia il a touché beaucoup de sujets et beaucoup de sujets qu'il faut vous savez souvent c'est bien quand quelqu'un d'autre le dit parce que ça résonne surtout qu'il est passé par là j'ai beaucoup aimé son histoire sur son ami Elie ce sont des histoires qui ne sont pas faciles pour des années donc je la republierai j'ai repris cela il a dit une chose qui m'a plu beaucoup c'est des choses qu'on lit souvent mais on ne voit pas comme ça il a dit les bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous nous fassions l'avance c'est d'un livre quoi que tu es en train de faire c'est remettre est-ce que c'est une bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance c'est quand il y a un problème de jalousie quand il y a un problème de distraction quand il y a un problème parce qu'on a parlé des choses qui bloquent le réveil qui réparent le réveil c'est juste essaie d'évaluer est-ce que ça fait partie des choses que Dieu a préparées d'avance pour que tu les pratiques pour que tu fasses sa volonté Amen Alléluia et pour finir il a dit il faut on fait les choses et on ne sent plus que c'est mal c'est sur moi parce que Dieu te parle Dieu te tique Dieu fait tout tu as des ses racines tu t'accroches à soi et tu fais fuir l'esprit de Dieu la Bible dit n'éteignez pas l'esprit du Seigneur parce que tu peux éterner l'esprit tu peux être dans la doctrine mais tu ne peux pas être dans le salut et je veux l'ajouter à ce qu'il a dit pour finir avec cela il a dit la raison pour laquelle nous ne prions pas c'est l'orgueur ce n'est pas juste ça l'une des raisons pour laquelle les apostoliques qui ont la doctrine ne prient pas c'est à cause de l'égoïsme que je dirais l'égoïsme spirituel vous savez pourquoi ? parce que nous savons que nous sommes sauvés nous savons que le vrai baptême le baptême qui donne le salut c'est le baptême nous savons que le baptême pour être pour entrer dans le ciel c'est le baptême qui est parce que nous savons qu'il faut se repartir avant cela nous connaissons la sanctification mais nous prenons ces choses pour acquis nous devons les partager nous devons les partager c'est le baptême Dieu nous promène nous sauvés mais Dieu veut nous promène déjà que nous ne connaissons pas alors quand nous nous mettons à prier alors que nous prions pour notre âge pour notre travail pour nos besoins l'Esprit du Seigneur nous dirige toujours à prier pour les autres les autres que nous ne connaissons pas les autres que nous n'aimons même pas et c'est difficile parce que tu veux prier concrètement pour ce que tu vas avoir et ce que tu vas recevoir il y a un problème d'égoïsme nous avons de ce salut devant le baptême je vois pourquoi l'amour s'encadre qu'il a fait aujourd'hui est très sérieux tu peux être en train de te contenter de ton salut du salut de ton proche de telle personne et éventuellement perdre sur le tien parce que tu ne fais rien tu peux devenir comme celui qui a le talent et qui a gardé le talent et qui ne l'a pas fait pour Dieu parce que Dieu t'a donné un talent et qu'il produise faites attention à l'égoïsme spirituel nous devons penser à ceux qui ne connaissent pas ce que nous connaissons ceux qui ne savent pas ce que nous savons ceux qui ne vivent pas ce que Dieu vous bénisse je vous laissez à vous frère nous bénir un peu pendant que je vais fermer que Dieu vous bénisse oh Seigneur Jésus que ta main soit sur nous que ta main soit avec nous nous prions Seigneur que ce message que tu as donné que ce message que tu as donné papa rentre dans le cœur que ce message que tu as donné soit vraiment Seigneur un message qui chante qui continue nous voulons chasser cet esprit de jalousie nous voulons chasser cet esprit de l'équité nous voulons chasser cet esprit de mauvaise nous voulons chasser cet esprit papa de vanité cet esprit d'amour des choses de son nom nous voulons tuer ta beauté ta puissance ta gloire ta justice c'est c'est ta miséricorde ils ont merci Seigneur merci Seigneur nous avons besoin de toi nous voulons de toi nous voulons plus de toi plus de ta présence nous crions le nom de Jésus Seigneur papa et ta maria le nom de Jésus qui a besoin de toi il y a un peuple de mon Dieu qui a besoin de toi qui regarde à toi qui regarde à ta présence à ta justice au roussac et le beau chantal nous crions le sang de Jésus nous crions le sang de Jésus que ce sang s'applique sous la vie dans la vie de chaque monde nous crions le nom de Jésus nous crions le nom de Jésus que ce sang s'applique et je prends toi, apprends nos seigneurs à nous rapprocher de toi, à prier, à prier pour notre prochain, à prier pour ceux que nous ne connaissons pas, à prier pour ceux que nous n'aimons même pas Seigneur, nous prions pour ton esprit, nous mettons cet amour pour ces personnes, cet amour pour ces personnes, ce phare, pour ces insigneurs, ces gens qui sont perdus, liés par la gré, liés par les péchés, par l'avortement, par la homosexualité, par l'impédicité, par l'iniquité, par le mensonge, par la trahison, Seigneur, nous crions pour que ce soit des formes, et nous ont justifié, fait dans le Seigneur Papa, resté par le sang et le sang de Jésus, nous voulons nous crier, c'est que vous nous dit merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci à l'archipé et au sainte-là, que cette parole transitoire sur le corps, et renseignée par les péchés aux membres, pour qu'il y ait une personne dans une parole de connaissance, dans une autre, mais une parole à mettre en application, et qu'elle soit appliquée, et que nous vivions, et qu'elle soit un témoignage, la main de Dieu, un témoignage d'absence, n'ét productive les élèves, et que nous vivions, as frères débatAT, comme la sfuteure persecution,